Kevin bonjour, tu es né le 10 juillet 1993 à Royan, tu as donc 22 ans, tout près de l'endroit qui a vu naître un certain Dominique Rocheteau avec lequel pourtant tu n'as aucun lien familial. Non aucun lien, après je le connais un peu quand même car mon père a joué contre lui petit donc ils étaient de la même région donc ils jouaient l'un contre l'autre, mon père le connaissait donc j'ai pu le rencontrer aussi grâce au stage Dominique Rocheteau à Royan, je l'ai fait 4 fois ce stage donc j'ai pu le rencontrer et il y a 3 ans j'ai fait aussi un stage à Saint-Etienne grâce à lui donc je le connais un peu mais sans aucun lien de parenté. Donc le fait que tu aies grandi dans cette région, par rapport à Dominique Rocheteau, tu savais que forcément on allait en parler au sujet du foot ? Oui c'est sûr, j'ai l'habitude qu'on me pose la question si c'est mon père, mon oncle, je réponds tout le temps la même chose, non mais je le connais quand même, c'est pas de ma famille donc voilà. Ça te dérange pas qu'on fasse toujours cette comparaison ? Non ça me dérange pas, ça me dérange pas particulièrement. Alors ton histoire d'amour avec le foot, ça a démarré comment ? Tout petit j'imagine, 5 ans, 6 ans ? A l'âge de 4-5 ans, je sais plus très bien, j'ai commencé à Royan, donc mes parents m'ont mis tout de suite dans le foot vu que mon père adorait le foot aussi. Donc voilà, après j'ai fait toute ma jeunesse à Royan jusqu'en moins de 13. Puis après j'ai dû aller à Rochefort parce que le plus haut niveau de ma catégorie était à Rochefort, donc j'étais à Rochefort. Je suis resté 2 ans là-bas et après je suis arrivé ici à Nure. Royan, Rochefort, à cet âge-là ça veut dire que t'as dû être en internat, t'as quitté tes parents même jeune ? Non, je continuais à vivre chez mes parents, il y avait 30 minutes de route, j'avais 3 entraînements par semaine plus le match le week-end, c'est mon père qui faisait tous les déplacements, aller-retour. Et avec l'aide d'un autre parent, parce qu'il y a un autre joueur qui venait de Royan aussi, donc chacun à leur tour, nos parents nous emmenaient. Et donc après Rochefort, tu le disais, t'es arrivé au Chamois Norte, c'était à quel âge ? C'est à l'âge de 17 ans, 19 première année. D'accord, donc directement centre de formation ? Ouais, j'ai fait 3 ans de centre de formation et après j'ai signé pro. Quel souvenir tu gardes de ces débuts au Chamois ? Très bon souvenir, c'était tout nouveau pour moi d'être en internat déjà, dans une chambre avec d'autres joueurs. Donc ça s'est très bien passé, j'ai fait une bonne première année au Chamois, avec 8 buts je crois, non même plus, 12 ou 13 buts. Donc après je me suis très vite habitué à cette nouvelle vie, puis ça s'est bien passé. Le fait d'intégrer un centre de formation d'un club professionnel, ça a marqué quand même quelque chose d'important pour toi ? Oui c'est sûr, depuis tout petit, mon premier rêve c'était d'intégrer un centre de formation. Donc je l'ai fait un petit peu tard à 17-18 ans, mais mieux vaut tard que jamais. Donc voilà, c'était mon premier rêve, donc il s'est réalisé, puis j'ai dû bosser dur pendant 3 ans pour réussir à signer pro. Et donc ce sont les Chamois qui t'avaient repéré quand t'étais à Rochefort, ou t'avais fait des stages, des choses comme ça ? C'était, j'avais mon entraîneur à l'époque à Rochefort, David Donas, connaissait un peu les gens de New York. Donc il a pu, grâce à lui j'ai fait un test à New York, on était beaucoup, je m'en souviens. J'avais fait une très bonne journée de détection, et dans la voiture du retour, c'était Mickaël Loret, mon premier entraîneur à New York, m'a appelé et m'a dit que j'étais tout de suite pris. Donc c'était un soulagement et une fierté de pouvoir intégrer un centre de formation. Et donc il y a maintenant 2 ans, tu as signé ton premier contrat professionnel, ici au Chamonier TFC. Quels souvenirs tu gardes de ça ? Forcément mon plus beau souvenir. Je m'en souviens, Karim Fradin et Joël Koulet, le président, m'ont appelé dans leur bureau avec mes parents. Donc au début, je me demandais pourquoi c'était. Et la première chose qu'ils ont dit, c'est qu'on aimerait faire signer Kevin professionnel. Donc mes parents étaient super contents, super fiers de moi. Et puis je fais tout ça aussi pour mes parents, car sans eux, je n'aurais jamais réussi. Ton premier match en professionnel, quels souvenirs tu en retires ? C'était en match amical contre Angers. J'étais rentré 20 minutes et ça s'était bien passé. Et en match officiel ? En match officiel, c'était contre 3, mon premier but aussi. Donc c'était contre 3, le premier match de championnat il y a 2 ans maintenant. Un grand moment forcément. En plus, tu étais buteur pour le 1-1, il me semble. Pour le 1-0. Après, on se fait rattraper à la 93e. Ça a gâché un peu, mais j'étais content d'avoir remarqué, surtout pour mes premières minutes. Tu ressens quoi à ce moment-là ? Même le fait d'entrer sur le terrain. Je ne réalise pas vraiment. Sur le moment où je marque, je ne réalise pas vraiment. Parce que j'ai tenté ma chance et ça m'a réussi. J'ai réalisé qu'après, j'avais marqué pour mes premières minutes. Donc c'était génial. Je ne savais même pas quoi faire comme célébration. Donc voilà, c'était un super moment. Donc en dehors du foot, quand tu es arrivé à New York, au centre de formation, est-ce que tu as continué tes études ? Oui, à Royan, j'étais en première S. Donc en venant à New York, j'ai dû refaire un bac pro commerce. Donc j'ai recommencé trois ans de lycée. Donc j'ai eu mon bac au bout de trois ans. Donc un bac pro commerce. Et au final, si ça n'avait pas marché dans le foot, tu aurais fait quoi ? T'as une idée ? Je n'avais pas trop d'idées, mais toujours rester dans le sport, parce que j'adore le sport. Le foot d'abord, mais après j'ai d'autres sports que j'aime bien. Donc après, j'aimais bien pompier ou des métiers qui m'attiraient. Alors ta carrière est encore récente, tu es tout jeune. Mais si tu dois retirer un meilleur souvenir de tout ça, ce serait lequel ? Un meilleur souvenir ? Dans ma jeune carrière professionnelle. Mon premier but. C'est mon premier but, ouais. Et dans tes souvenirs de foot, plus globalement ? Même quand tu étais petit, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué ? Peut-être qu'au stage Dominique Rocheteau, quand j'étais tout jeune, j'avais fini meilleur joueur du stage. Et c'est Dominique Rocheteau lui-même qui m'a donné le trophée. Donc ça peut être un très bon souvenir, ça aussi. Et le plus mauvais ? Alors on pense forcément à ta grosse blessure au genou il y a maintenant un an et demi, deux ans, il me semble. Un an et demi, bientôt deux ans. Forcément, c'est ma rupture des ligaments croisés. Ouais, c'était un terrible souvenir. Donc voilà, je suis bien revenu, donc c'est oublié maintenant. T'as vécu ça comment ? Surtout que t'étais en pleine bourre à ce moment-là. J'étais en pleine bourre, ouais. Au début, on ne savait pas trop si c'était les croisés ou quoi, mais je le sentais mal. J'avais entendu craquer. Je pouvais à peine marcher, donc je sentais qu'il y avait un truc de grave. J'ai appelé mes parents aussitôt, ils sont venus me voir. Puis après, à l'ERM, j'ai su que c'était les croisés. J'ai eu le soutien de mes parents, de mon frère, de mes sœurs. Donc ça, ça m'a aidé à bien revenir et à revenir vite aussi. Indispensable ce soutien. Et puis même, je suppose, du club, des amis autour pour revenir. Tout le monde m'a bien soutenu. Karim Fradin, juste après l'opération, m'a envoyé un message. Ça s'était bien passé. Le coach aussi. Donc oui, j'ai senti ce soutien. Donc ça, c'était le principal. Alors, en dehors des Chamois Nortais, bien évidemment, est-ce que tu as un club préféré ? Depuis tout petit, c'est Bordeaux. Je soutiens Bordeaux. Donc voilà, c'est ce club que je préfère en France, même maintenant encore. Par la proximité, quand tu étais à Royaume ? Par la proximité, ma mère vient de Bordeaux aussi, a habité longtemps à Bordeaux. Donc mon frère et ma sœur y habitent. Donc j'ai été souvent voir leurs matchs. Et voilà, c'est cette équipe que je préfère. Et en Europe, Angleterre, Allemagne, Espagne, il y a un club que tu apprécies plus particulièrement ? Arsenal, j'aime bien ce club. Arsenal, oui. Pour les Frenchies qui sont souvent là-bas ? Voilà, c'est ça, Olivier Giroud. À côté de ça, est-ce que tu as un joueur modèle ? Quand j'étais petit, Thierry Henry, j'aimais bien. Sa percussion, sa vitesse. Sur le côté, ses petits plats du pied, la titi comme on l'appelait. Donc oui, j'aimais bien ce joueur. Tu essaies de t'en inspirer les fois, justement, en regardant notamment le fameux plat du pied ? Oui, voilà. J'essaie de, justement, j'aime bien faire ce geste et je l'ai réussi assez souvent. Donc oui, c'est un peu lui qui m'a inspiré à faire ça, oui. Au jour d'aujourd'hui, quel est ton plus beau rêve de footballeur ? Mon plus beau rêve, c'est forcément un jour peut-être d'intégrer l'équipe de France. Enfin, au moins une ou deux sélections. Après, c'est vraiment l'ultime rêve. Après, mon rêve le plus proche, ça serait d'intégrer un club de Ligue 1. Maintenant, il faut que je bosse encore plus et que je fasse une très bonne année. Alors, il y a maintenant deux ans, dans une interview pour le Figaro, Franck Azopardi, qui est maintenant le directeur du centre de formation, disait de toi, Kevin a un profil de joueur anglais car il ne rechigne pas à aller au contact. Tu penses quoi de ça ? C'est un peu vrai, oui. De nature, j'aime bien courir. Je ne rechigne jamais à travailler encore plus. Donc oui, j'ai toujours aimé aller au contact, se frotter aux adversaires et tout. C'est peut-être pour ça qu'on m'appelle Ricky Lambert. C'est un joueur anglais aussi par mes coéquipiers. Donc, ça ne me dérange pas qu'on me... Et pourtant, c'est vrai que tu n'as pas un profil très physique par rapport à certains attaquants qu'on peut voir aujourd'hui. Ça ne te fait pas peur ? Tu n'hésites pas à aller au contact avec des défenseurs centraux costauds ? Non, non, non. Je n'ai pas peur. Avec Fred Bong, cette année, c'est quand même une belle bête. Il est assez costaud. Donc, je n'ai pas peur d'aller au contact contre lui ou quoi. La première année, mes débuts professionnels, il y avait Nicolas Pallois et Djibri Connathé. Donc, deux sacrés gaillards. Et j'arrivais à rivaliser contre eux, même si j'étais moins costaud. Selon toi, aujourd'hui, où se situe ta principale marge de progression ? Je pense que dans le dernier geste, j'ai besoin encore de travailler. Faire les bons choix pour être encore plus décisif. On va sortir un petit peu du cadre du foot. En dehors de ça, des entraînements, des matchs, comment t'occupe ton temps libre ? Je vois souvent mes amis boire un verre avec des potes ou aller au ciné. Une vie de jeune homme normal. Tu as des passions extra foot ? J'adore le tennis. J'ai d'ailleurs, à l'âge de 14-15 ans, j'étais très fort au tennis aussi. Donc, j'avais peut-être le choix entre faire une carrière au tennis ou au foot. Mais j'ai choisi le foot car c'était ma première passion d'abord. Un joueur préféré, au tennis ? Rafa Nadal, j'aime bien. Pour sa combativité, un peu comme moi sur le terrain. Dans l'état d'esprit. Dans l'état d'esprit, oui. Alors, question un petit peu spéciale. Kevin Rocheteau, plutôt peinard ou plutôt fêtard ? Je suis assez calme dans la vie. Après, quand certaines occasions se présentent, j'aime bien aussi sortir avec mes potes ou quoi. Mais plutôt calme dans la vie, oui. Alors, tu le disais, tu aimes beaucoup le tennis. Est-ce qu'il y a d'autres sports aussi à côté de ça, extra foot et tennis, que tu suis ? Que je suis, il y a le rugby, j'aime bien aussi. Je suis un, j'ai toujours aimé tous les sports au lycée ou quoi. J'étais fort dans tous les sports, badminton, ping pong. Donc, moi, j'aime bien un peu tous les sports, oui. Le handball aussi, j'aime bien. Alors, niveau musique, t'écoutes quoi ? Est-ce que tu as un groupe préféré, un style, favori ? J'aime bien le R&B. Après, en ce moment, j'écoute souvent du Joule. Donc, j'aime bien. Je suis assez, je ne suis pas focalisé sur un seul genre de musique. Je suis un peu, j'aime bien un peu tout. Cinéma, pareil, un petit peu de tout ou des styles préférés ? Un peu de tout aussi, pas de style préféré. Alors, niveau lecture, on imagine que comme beaucoup, tu suis un petit peu, notamment la presse spécialisée. Mais à côté de ça, est-ce que tu as d'autres lectures ? Non, je ne suis pas très lecture. Après, je lis souvent l'équipe ou les journaux sportifs ou quoi. Donc, un peu comme tout le monde, je pense, dans le vestiaire, mais rien de plus. Alors, évidemment, difficile de ne pas parler de ce qui s'est passé à Paris, là, cette tragédie. Toi, en tant que footballeur professionnel, comment est-ce que tu as vécu ça ? Assez durement, comme tous les Français, je pense. C'est tragique, ce qui s'est passé à Paris. Donc, j'espère que ça ne se reproduira plus. On a tous été choqués, je pense. Moi, le premier, quand je regardais le match de l'équipe de France, j'ai appris ça. J'étais, non, ce n'est pas possible. Et si, il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de blessés. Donc, c'est une tragédie qu'à la France, on va se relever et puis affronter ça. Quand on voit justement qu'il s'est passé ce genre de choses au Stade de France, en tant que footballeur, même si on est, entre guillemets, cagnant, on se dit que ça peut arriver ? C'est sûr, ça s'est passé au Stade de France. Donc, ça peut arriver partout en France. Donc, il ne faut pas non plus vivre dans la peur. Il ne faut pas arrêter nos habitudes pour ça. Sinon, ils auront gagné. Donc, voilà, il faut surmonter tout ça. Enfin, pour terminer, Kevin, est-ce que tu as un mot de la fin, un message à faire passer ? Je remercie le président, Karim Fradin, les coachs pour m'avoir fait confiance et pour m'avoir fait signer mon premier contrat pro, parce que c'était mon rêve. Donc, voilà, et pour mes parents aussi, c'est grâce à eux que j'ai réussi. Sous-titrage ST' 501